Salut à tous c'est Ronin, on se retrouve pour la vidéo de gameplay de Dishonored DLC, le couteau de Dunwald il me semble Alors là on est juste dans le menu avant la mission, on doit faire nos achats J'ai 2000 pièces alors je vais euh... Qu'est-ce que j'ai acheté ? Une grande station, non je ne vais pas acheter d'ailleurs Plus que ça, précisément parler de ça c'est important La portée... Peut-être pas... Donc voilà c'est toujours le même menu hein, comme d'habitude sauf qu'on a une nouveauté, les faveurs Donc là je vais acheter euh... Voilà, quelques faveurs Bah je vais d'ailleurs tous les acheter, tant qu'on n'y est Euh... Qu'est-ce que je pourrais acheter ? La portée j'ai acheté, non, rechargement pourquoi pas Quoi que non ce n'est pas très important, la réserve de carreaux voilà, ça c'est quelque chose de pas mal On va acheter euh... Complément charme d'os, non ? La portée d'abarrette ? Ouais ! On va faire un achat de flèches Et voilà, c'est très bien, on peut partir en mission Alors je vais vous souhaiter tout ce qui est cinématique Alors j'ai essayé de faire un gameplay un peu rapide de 5-10 minutes maximum Pour euh... Que la vidéo soit assez euh... Le rythme soit assez soutenu Allez, fichez le camp ou on vous enferme avec les autres Vous devez m'en rendre ma carte, je peux plus entrer Donc là on retrouve toujours cet univers assez glauque, assez steampunk de Dishonored Dishonored, enfin je ne sais pas trop comment le prononce Le jeu est toujours aussi beau à la direction artistique et magnifique Rentrez chez vous, on a pour ordre de confisquer ses cartes, pas d'exception Ah déjà, nouveauté, on peut voir que... Vous finirez génial On peut voir que le clignement permet de faire un arrêt du temps en obtenant le clignement Et voilà, lorsqu'on se déplace, le temps est normal et lorsqu'on s'arrête, il est arrêté Même en l'air, voilà, vous voyez c'est quand même une bonne admiration Et de 1 Alors, on va vite faire nos pouvoirs On a toujours l'œil du vide, mais cette fois-ci... Ok, il ne relève pas les ennemis je crois Ouais, c'était bien ça, l'œil du vide ne peut pas permettre de voir les ennemis à travers les murs Donc voilà, quelque chose de cheat à un moins Alors là, je suis en difficulté maximale Donc on va faire gaffe à ça, sinon on est repéré Allez Donc on peut voir qu'on a une lame et un couteau Comme Corvo, mais un peu plus classe je trouve Allez, on va vite monter Bon, cet émeroù il avait des bruits de pas Bon, cet émeroù il avait des bruits de pas Ici, c'est beaucoup trop haut Alors, on va un petit peu courir C'est pas risqué, c'est dangereux Enfin, c'est pas risqué, donc c'est risqué justement Voilà, comme je disais On peut utiliser là du temps en plein saut Alors, on va essayer de repérer Oh, il y a un charmodos que j'ai oublié, c'est pas grave Ok, il y a quelqu'un à côté de la rivière Qu'il faudra aller choper Donc je ne vais pas tout ramasser Je ne vais pas faire tout à 100% comme je fais d'habitude Lorsque je joue à ce jeu, enfin à Jason Nord Parce qu'en vidéo, ce n'est pas très intéressant Alors voilà, c'est vraiment une vidéo de gameplay Pour vous montrer un peu Les nouveautés que nous apporte Ce DLC Bien que c'est quand même Jason Nord Ça reste sur la même base C'est juste quelques missions supplémentaires Au niveau durée de vie, j'ai pu voir que c'est quand même quelques heures Mais ce n'est pas énorme pour le prix Donc finalement, c'est vraiment un DLC pour ceux qui ont vraiment aimé le jeu Et qui veulent un peu prolonger l'aventure Même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés Oui, on a une arbet On a une arbet, mais c'est... Voilà, c'est quasiment la même chose C'est juste que le look change un peu Les pouvoirs ont un petit peu évolué D'ailleurs, on prend le pouvoir On va vite fait l'arbe des pouvoirs Alors, on peut avoir aucun assassin Toujours au pipe intemporel Alors ça, c'est comme d'habitude Et ça, ça permet de partager nos pouvoirs avec nos assassins Donc voilà, c'est... C'est juste des assassins à nouveautés On a quelques nouveaux pouvoirs En échange de quelques anciens qui ont disparu Donc voilà, la main rivière est juste ici On va monter sur mon bateau On va passer parce qu'on n'a pas le temps de regarder Enfin, si on a le temps, mais... Je préfère ne pas le prendre Vous connaissez quand la production d'huile ? C'est comme si c'était fait On a leur carte de pointage Et on tient leur grande gueule de chef Vous savez, le régent se fout complètement de l'issue de votre petit conflit Le camp veut que l'huile de balèges se livrait à temps Pour varier plaisir, on va... Vous, occupez-vous des grévistes Venez m'aider Donc voilà, l'entrée principale Comme ils ont du coffre On va la choper On va la choper What the... Il y a vraiment une combinaison ici Bon, tant pis, c'est pas grave Peut-être que je vois rien du tout Je suis un petit peu miro Donc là, il va se faire repérer quand il va passer Mais c'est pas grave Enfin, le cadavre va être repéré Ok Clé du budget control Voilà On va désactiver Ok Ok Une commande On va suivre le câble On va voir bien ce que ça donne Ok, ça ouvre une porte secrète Ouh, des rats Excusez-moi Voilà, plus de rats Ecoutez, on va le couvrir Et on va aller dans l'abattoir Alors, c'est sûrement un des nombreux passages qu'on pouvait rentrer On pouvait déjà rentrer par le passage principal Où il fait de la carte d'accès Et après, il y avait je crois un passage avec la grue Une grosse wild a la réputation d'être ténue Ça ne servira à rien de demander gentil On va devoir trouver des moindres Donc on va pas couvrir entre apprentis Ecoutez, je vais encore un petit peu avancer Voilà Donc moi j'espère que cette vidéo vous a permis un peu de voir ce DLC De vous donner peut-être envie d'acheter ou pas Et voilà Je n'ai pas vraiment fini le DLC Là je vous ai montré la première mission Je suis allé un peu plus loin Allez viens par ici Viens te frotter à ma lame On va sortir le flingue Et on est mort Donc voilà, on va finir cette vidéo sur cette mort Parce que c'est bien Et je vous dis à une prochaine vidéo دمus Merci à tous